Bon, d'accord. Si je t'ai blessé en te disant une parole maladroite devant les enfants, je m'excuse. C'est bien gentil, mais je m'excuse, c'est trop facile. C'est à moi de t'excuser. Et encore, si tu me le demandes. J'aurais même attendu que tu me demandes pardon. Alors, je te demande pardon. Aujourd'hui j'y arrive, mais hier j'étais en colère et je ne pouvais pas. C'est vrai que si on veut que notre coupe dure, c'est important d'apprendre à se pardonner. Toujours Ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. C'est une évidence. On est plus heureux quand on vit dans la paix. Or, pour être en paix à deux, on peut avoir besoin de se demander pardon et de se pardonner fréquemment. Même pour des petites choses. Suis-je capable de demander pardon ? D'accepter un pardon ? De pardonner ? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, en commençant par parler des blessures qui jalonnent inévitablement une vie de couple, et en finissant par les fruits du pardon. Vous le savez bien, il y a des tas de choses au quotidien, petites ou grandes, qui peuvent nous blesser dans notre vie de couple. Moi par exemple, ça me peine quand Jean-Philippe me presse parce que je n'arrive pas à suivre son rythme. Dans un couple, on ne se blesse pas pour les mêmes raisons, et on ne se rend pas toujours compte. Il y a aussi des circonstances qui font qu'on est plus fragile. La fatigue, le stress, les incompréhensions, le manque de communication. Et c'est la répétition des situations irritantes qui peut créer le conflit. Quand je suis contrarié par une parole de Florence, si je réagis instantanément à chaud, cela risque d'envenimer la situation. C'est mieux si j'arrive à prendre du recul pour laisser retomber l'émotion. Mais en même temps, si j'attends trop, la contrariété peut s'aggraver et devenir une blessure, si Florence ne s'en rend pas compte et qu'elle continue dans le même registre. Dans ce cas, c'est à moi de comprendre pourquoi cette parole touche autant Jean-Philippe. On peut parfois blesser l'autre parce qu'une parole le touche dans sa fragilité, ou qu'elle réactive des blessures anciennes. Comme vous l'avez certainement déjà vécu, la blessure est d'autant plus déstabilisante et douloureuse qu'elle vient de celui ou de celle qu'on aime. Ça c'est très vrai. Et ce n'est pas toujours facile pour l'offenseur de réaliser ce qu'il a fait. La première étape est de reconnaître son erreur en faisant un effort de lucidité. Mais notre premier réflexe est de se chercher des excuses ou d'accuser l'autre en se disant qu'il aurait pu réagir autrement, comme si j'étais victime, plutôt que fautif. Pour s'en sortir, cela nous demande de reconnaître qu'on s'est trompé, de laisser de côté notre orgueil. Alors si nous voulons continuer à vivre ensemble en harmonie, il nous faut absolument pardonner. Il ne faut pas se résigner à une mésentente. Ensuite, même si je reconnais mon erreur, il n'est pas toujours facile de demander pardon. Cela demande beaucoup d'amour, d'honnêteté et d'humilité. Et même si tu me demandes pardon, encore faut-il que j'accepte de te pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est accepter de faire confiance à nouveau. Et cela peut prendre du temps. Et si tu refuses de me pardonner, je reste prisonnier de ma faute. Comment vivre avec ça ? Comment pouvons-nous continuer à nous aimer avec ce fossé entre nous ? C'est sûr que si on refuse le pardon, on s'enferme dans le conflit. Et si je te pardonne, il faut que ce soit dans un vrai souci de réconciliation, sans te culpabiliser, sans condition. Et moi, pour que j'accepte ton pardon, il faut d'abord que je me pardonne à moi-même, croire que tu peux m'aimer malgré tout. Dans ce vaste sujet du pardon, d'autres questions peuvent encore se poser. Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Y a-t-il des pardons que je n'ai jamais donnés ? Ou jamais reçus ? Par exemple, pour des fautes plus graves, notamment toutes sortes d'infidélités ? Le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas non plus tout accepter de l'autre. C'est rechoisir la vie, avec l'autre malgré ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive. Dire stop à la violence de l'autre, mais aussi à la mienne, qui existe dans ma rancœur. Le pardon permet de vivre dans la confiance, de donner un nouveau départ, de reconstruire, parfois différemment, de façon plus adaptée. La vie de couple est faite de réajustements permanents. Le pardon n'entraîne pas toujours la réconciliation. Le pardon c'est ma décision, mon engagement personnel, alors que la réconciliation demande un pardon réciproque. Il faut que les deux soient en phase. Et le pardon est le seul chemin qui permet de sortir d'une impasse. Alors, prendre l'habitude de se dire tous les soirs pardon, merci, c'est comme mettre des extincteurs dans une maison. C'est anticiper le risque d'incendie. Les petits pardons préparent les grands pardons, sachant qu'il peut y avoir différents langages, un geste, un mot, un sourire, un petit cadeau. Concrètement, il faudrait arriver à pardonner sans cesse, sans attendre que l'autre fasse le premier pas. Pardonner, être pardonné, c'est vraiment pas simple. Sans reprendre tout ce qu'on a déjà dit sur le dialogue dans les deux premiers épisodes de ce podcast, Toujours Ensemble, prendre le temps d'une discussion est là encore fondamental, en écoutant l'autre sans se couper la parole. Je lui dis ce que j'ai sur le cœur en toute vérité, sans chercher à le blesser. Pardonner, en deux mots, pardonner, c'est aller au-delà de ce qu'on peut donner seul. Nous, quand c'est trop dur, on prie. On demande à Dieu le désir et la force d'un pardon difficile à donner. Lui qui pardonne sans rien demander en retour. Pour nous, Jésus peut être un modèle, parce que sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est fou ! En fait, quand on pardonne, on travaille au bonheur de son conjoint, et au sien aussi, et à la pérennité de notre amour. Le pardon aide l'autre à reprendre confiance, sans les réduire à ses actes. Le pardon libère de l'amertume, des regrets, de la vengeance. Pour finir, voici cinq idées fortes à retenir. Comprendre et accepter nos faiblesses et celles de l'autre. Se pardonner à soi-même. Troisièmement, laisser du temps au temps, il n'est jamais trop tard pour pardonner. Puis, demander pardon à son conjoint régulièrement. Et enfin, remplacer notre regard critique par un regard d'amour. Et comme d'habitude, nous vous proposons un défi, en espérant qu'il vous sera aussi utile qu'à nous. Essayez de vous dire pardon ou merci tous les soirs avant de vous endormir. Au moins, pendant une semaine. Vous verrez si vous avez envie de continuer au-delà. Et dans le prochain et dernier épisode, nous réfléchirons ensemble à la place de Dieu dans notre vie de couple. Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble. Retrouvez toujours ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.